Bonjour, en ces temps qui sont les derniers, et attention, je ne veux pas dire par là que la fin du monde est forcément pour demain. Non, de toute façon, ces temps sont les derniers pour nous puisque si nous avons dépassé la cinquantaine, dans moins de 30 ans, 40 ans, nous serons dans l'autre monde. En ces temps qui sont les derniers, Dieu a multiplié les images de Lui qu'Il a donné à l'humanité de telle manière que, comme si l'Évangile ne pouvait pas suffire, comme si le regard sur la Vierge Marie ne pouvait pas suffire, nous ayons des multiples images du cœur de Dieu et il nous les donne. Et en particulier, à travers des personnes qui présentent le portrait total, absolu, de ce qu'a été Jésus pendant qu'Il était sur terre avec ce cœur doux et humble. Il a donné, par exemple, saint Padré Pio, mais il faut le reconnaître, celui-là est plutôt le témoin de l'autorité et de la paternité que Dieu exerce sur nous. Parce qu'il faut bien aussi qu'Il nous dirige avec force vers la vie éternelle et donc pour sanctionner quand il le faut, quand nous abusons de sa miséricorde. Eh bien, le prêtre dont j'en voudrais parler aujourd'hui n'est pas encore béatifié, n'est pas encore canonisé, mais il est déjà serviteur de Dieu. Ça veut dire que l'Église, forcée par le peuple de Dieu, elle ne pouvait pas faire autrement. Quand je dis l'Église, je parle des autorités de l'Église, qui ont ouvert son procès en béatification. C'est la première étape. Il n'a pas eu encore de miracle, même si dans sa vie, il en a fait beaucoup. Et donc, je voudrais raconter sa vie en étant tout à fait persuadé qu'un jour, il sera non seulement béatifié, mais il sera un jour canonisé, c'est-à-dire donné comme modèle à l'Église universelle. L'inconvénient, par le nombre des saints qui sont ainsi canonisés, c'est que quelquefois, on ne les connaît pas. Eh bien, lui, avant même d'être canonisé, il est l'un des plus connus. À l'image de saint Padré Pio, qui a été son ami durant toute sa vie, il s'agit du serviteur de Dieu, dont Dolindo Ruttolo, qui fut prêtre du côté de Naples, dans le sud de l'Italie. Son histoire présente tous les traits caractéristiques du Christ, y compris la persécution. Et on ne pourrait pas dire la mort, il n'est pas mort-martyre, mais quasiment. Il a subi, de la part de ce qui le touchait le plus, de la part de ses frères en Église, les plus graves des persécutions. Et le plus grand-l'inconvénient, il n'y a pas de chocs, mais il n'y a pas de chocs. Il n'y a pas de chocs, mais il n'y a pas de chocs. Il n'y a pas de chocs. Il n'y a pas de chocs. Il n'y a pas oublié, ou il y a des chocs. Et il n'y a pas oùまだ dans les maisons. Dans les perspectives, il tout reste à cause du vitreur de mort. Mais parfois, vous nez avez pas l'entreprise, ou grâce à son sommet qui ne pertinente. Lui qui a beaucoup d'argent, on dirait que rien ne peut sortir de son portefeuille. C'est comme s'il avait plus qu'un oursin, un hérisson dans le portefeuille. Si bien que son fils, mais aussi sa femme, vont connaître la misère alors qu'il ne manque pas d'argent et même la faim. À un moment donné, la pauvre femme, sa maman n'en peut plus et donc elle se sépare de cet homme. Il divorce et donc lui et son frère sont placés en pension chez les lazaristes. Et c'est là, fort heureusement, à cause des bons pères qui savent à quel point cet enfant manque de tendresse, qui lui communiquent donc tout leur enseignement, tout ce qu'ils ont de meilleur dans le cœur, la connaissance du Christ, mais aussi cette attention, cette paternité. Et bien c'est là qu'il va découvrir sa vocation. Si bien qu'en 1901, il a maintenant 19 ans, et bien notre petit Dolindo, Dolindo qui est un nom italien qui signifie « douleur ». C'est curieux qu'une maman ait appelé ainsi son enfant « douleur ». Douleur, mais c'est ainsi. Et bien, il signale à sa maman qu'il veut devenir prêtre. Et donc, il entre au novicia et il veut l'absolu, il veut trouver la meilleure façon d'être prêtre. Il la trouvera en particulier auprès des fils de saint François d'Assise. Il n'entre pas directement chez les franciscains, sinon il porterait un habit de franciscain. Mais il devient, dans le tiers ordre de saint François, un prêtre séculier, capable de servir l'Église, avec une vraie pauvreté, une grande assaise. Une assaise qui d'ailleurs, au bout d'un certain temps, va finir par scandaliser sa maman. Quelquefois, elle trouve qu'il va beaucoup trop loin. Cependant, pour ce qu'il concerne, il se méfie de lui. Il ne veut pas s'endormir. Et donc, il fait très attention à tenir son corps en un rude esclavage, comme l'avaient enseigné les anciens pères de l'Église, de manière que son âme n'oublie jamais qu'il s'était consacré à Dieu, pour aimer Dieu et aimer le prochain. Il cherche donc l'absolu. Et à cette époque-là, 1901, il y a un grand mouvement missionnaire qui dure depuis à peu près 60 ans, qui se développe à partir de l'Europe. Partir en mission, partir en particulier en Chine. Il entend parler, par exemple, des martyrs de Chine, toutes ces petites religieuses qui ont été exécutées cruellement lors de la révolte des boxeurs. Et donc, il parle à son supérieur. Il se présente comme volontaire pour partir missionnaire en Chine et y subir, s'il le faut, si Dieu le veut, le martyr. Son supérieur, qui a les pieds sur terre, va lui répondre, « Non, ce n'est pas ta vocation et je te l'affirme avec force. Tu seras martyr, je te l'annonce, mais de cœur, pas de sang. Reste ici, en Italie et ne m'en parle plus. » Eh bien, il va obéir. Et quant à cette prophétie, il la garde dans son cœur. Et je vais raconter comment elle va se réaliser très bientôt. Il suit donc les études, philosophie, pour connaître l'être humain. C'est très important. L'Église a décidé depuis le Concile de Trente que c'était nécessaire, qu'il fallait faire ces études-là avant d'entrer en théologie. Elle avait constaté que quand on entre en théologie trop vite, qu'on n'a pas le réalisme d'une formation philosophique, très souvent, on part dans un délire mystique. Lui, donc, il apprend à connaître l'homme. Il devient un excellent intellectuel. Il entre ensuite en théologie. Et il lit en particulier saint Thomas d'Aquin. Il faut le reconnaître. Sa passion première, c'est la théologie. Connaître Dieu, il y met toute son énergie. Et il devient, comme cela, insensiblement, un excellent théologien. À force de lire, de travailler, tous les problèmes, son intelligence les comprend. Alors, finalement, à l'âge de 24 ans, le 24 juin 1905, il est ordonné prêtre. Et puis, il est tout de suite appelé à avoir un grand rôle auprès du séminaire. Il devient professeur de chant grégorien. Donc, la liturgie officielle de l'Église, qui est pratiquée en même temps que les oratoriaux de saint Philippe Néry. C'est l'autre liturgie. Et puis, dans les différents séminaires, là, dans le sud de l'Italie, eh bien, auprès de sa congrégation, on le remarque aussi pour ses grandes mortifications, mais pour sa grande connaissance de la théologie. C'est un excellent professeur. Il a un génie particulier pour aborder les traités les plus complexes, les problèmes les plus subtils de la théologie. Et quand il parle, tout devient simple dans sa bouche. Quel est son secret ? Eh bien, je crois, d'abord, une intelligence qui part des principes, qui est cohérente. Il regarde le Christ, le Christ crucifié. Et à partir de là, la cohérence remplit son intelligence. Ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'il se sert de la logique, comme on lui a appris avec saint Thomas d'Aquin, il n'aboutit pas à des raisonnements qui seraient opposés à la cohérence du cœur du Christ. Et puis, il est capable d'illustrer par des exemples tirés du concret. Et on le sait bien, en pédagogie, un bon exemple, quelquefois, rend tout limpide, alors qu'une longue théorie compliquée, rend tout confus dans la tête des étudiants. Et puis, il a une grande ferveur. La Vierge Marie est la reine de son cœur. Le Christ en est le roi. Et donc, manifestement, parce que le Christ qu'il fait lire dans le cœur de ses disciples, voit bien l'humilité de son cœur, à partir de ce moment-là, dès 1907, il a 25 ans, il n'est pas très âgé, des grâces mystiques commencent à lui tomber dessus, c'est-à-dire, une sorte de contact avec le Seigneur, où il a l'impression que le Seigneur lui parle, lui donne des conseils très précis pour son apostolat, des conseils très pratiques, concernant des personnes, des personnes qui viennent se confesser, comme s'ils lisaient dans leur âme. C'est quelque chose de très particulier, et il faut être bien sûr de cela. Quelquefois, il peut arriver que quelqu'un n'ait pas du tout reçu ce charisme, mais, à cause d'un grand orgueil, prend ses propres intuitions pour une révélation du Saint-Esprit. Pour lui, rien de tel. Ça semble vraiment venir du Saint-Esprit, comme plus tard vont en témoigner des milliers de personnes, puisque, quelquefois, on le voit à cette époque-là, qui, sur le dos de petits papiers d'images, écrient une petite phrase, où il commence comme ça, très souvent. Jésus à l'âme. Jésus qui s'adresse à l'âme. Ou alors, Marie qui dit à l'âme. Et ensuite, le petit mot qui est là. Évidemment, et bien, forcément, ça finit par se savoir. Et bien, il commence à y avoir des regards suspicieux, en particulier par certains prêtres, certains de ses collègues, qui sont là, en train de se dire « Mais, est-ce qu'on est sûr que ça vient d'une intuition de Dieu, d'une sorte de don de prophétie ? » Est-ce que ça ne vient pas simplement, encore une fois, comme ceux qui se prennent pour des prophètes, et bien, de sa propre intelligence ? Il faut dire qu'à chaque période, c'est comme cela. Il y a des gens qui n'ont pas du tout le don de prophétie, mais qui prétendent parler au nom de Dieu. Et donc, en tout cas, il se met à être suspecté et surveillé. Comme il faut objectiver, bien sûr, l'enquête qui commence en secret, parce qu'il y a eu sans doute quelques dénonciations, par des collègues, et bien, l'enquête commence à se pencher sur ses écrits. Et on constate qu'il écrit beaucoup, il commente en particulier l'écriture, et les choses sont très simples, mais il y a quelque chose qui semble parfaitement douteux. Sans cesse, sans cesse, il parle de l'abandon à Dieu. Ça semble être le cœur de sa spiritualité. L'abandon à Dieu. Et donc, un prêtre, on pourrait appeler presque un petit chef, quelqu'un qui d'ailleurs sera célèbre, parce qu'il va persécuter un autre franciscain, à peu près à la même période. Il va persécuter pendant des années et des années saint Padré Pio. Un prêtre considère qu'il y a suspicion, qu'il y a probablement hérésie, hérésie de quiétisme. Qu'est-ce que c'est que le quiétisme ? Eh bien, c'est quand une personne, c'est une hérésie très connue au 16e, 17e siècle, quand une personne est tellement dans l'abandon à Dieu, un abandon total, c'est sa spiritualité, qu'au bout d'un certain temps, elle ne fait plus rien. Elle fait confiance en tout, y compris pour son salut. Elle ne se soumet plus, je veux dire, elle ne s'inquiète plus du tout à l'idée d'être en état de grâce. Ça relève de Dieu. Et donc, elle peut devenir, quand c'est poussé très loin, une sorte de personne placide. C'est un peu comme si on avait dans un couple, une épouse qui fait totalement confiance à son mari et qui du coup, toute la journée, reste au lit, ne se lève jamais, ne fait aucun travail dans la maison parce que, peu importe, elle a confiance en son mari. C'est évidemment un excès, une hérésie. On le sait bien, il faut avoir confiance en Dieu. C'est la base qui permet et qui est issue de la charité. Mais, cette confiance en Dieu doit être accompagnée d'un autre compagnon qui s'appelle une volonté de travailler pour Dieu. On a cet équilibre dans la pensée de Saint Ignace de Loyola qui disait « Tu pries parce que Dieu fait tout ». Ça, c'est la confiance. Mais, il ajoutait « Tu agis comme si Dieu ne faisait rien ». Ça, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Eh bien, la première suspicion qu'on lui fait et en particulier ce théologien, c'est qu'il serait probablement quiétiste. Et en effet, on trouve sur l'un de ces petits mots qu'il a donné à une personne un conseil dire dix fois cette prière. « Jésus, je m'abandonne à toi. Prenez soin de tout. » En réponse, il promet que Jésus prendra un soin de tout ce qui est nos soucis dans la vie que du coup, il ne faut plus s'inquiéter du tout. Et il ajoute « Après vous être soumis, abandonnez-vous vraiment et ne continuez pas à vous inquiéter et à revenir sur la question. Ne soyez pas comme un enfant qui demande quelque chose à ses parents et qui essaie ensuite de l'obtenir lui-même. Il y a là, semble-t-il, un déséquilibre. Il n'y a pas l'action réaliste telle que l'indiquait saint Ignace de Loyola. Une première enquête va durer quatre mois et au bout de quatre mois, il est convoqué au Saint-Office à Rome. Et là, on l'interroge. On veut savoir très exactement quelle est sa position par rapport à l'abandon à Dieu. Et là, manifestement, parce qu'il y a doute, il est condamné d'être suspendu à Divinis de son ministère sacerdotal. Et on demande même qu'il soit soumis maintenant à un diagnostic psychiatrique. Tout simplement. Et bien lui, il prend ça paisiblement, il accepte, il va chez les psychiatres, on l'observe, on regarde et le diagnostic tombe. Il n'y a aucune pathologie en lui. Il faut bien se rendre compte. Interdiction de confesser, interdiction de célébrer la messe, sauf peut-être en privé. L'humiliation va jusque-là. De quoi véritablement déstabiliser un tout jeune prêtre. Il n'a que 25 ans. Et bien, il va vivre cela. L'enquête va durer. Le Saint-Office va se méfier pendant 19 ans, suspendu à Divinis pendant 19 ans. Et l'enquête continue. D'autres chefs d'accusation sont observés par le Vatican. D'abord, je l'ai dit, quand on suspend comme cela un prêtre pour des suspicions concernant sa spiritualité, ça peut être en partie subjectif. Le Vatican, ou plutôt le prêtre qui le poursuit, puisque ce n'est pas le Vatican, il est au contraire honoré, admiré par beaucoup de gens et en particulier par des fidèles. Mais le prêtre qui le persécute est dans l'excès de méfiance, ce prêtre-là regarde objectivement ses écrits parce qu'avec le temps qu'il a étant suspendu, il peut commenter l'écriture. Il constate qu'effectivement, c'est un théologien. Il a une pensée très précise. Nous sommes à cette époque-là, à une époque où du côté des protestants, partout se répand une méthode de lecture de l'écriture qui s'appelle l'exégèse historico-critique qui sera totalement à la mode au point d'envahir toutes les études ecclésiastiques à partir des années 70. Il n'y aura plus que cela. Lui, il regarde cette méthode, il n'est pas contre, mais il dit simplement que ça ne peut être qu'une sorte de base, un peu comme le défrichage d'un pré avec la faux pour laisser la place ensuite au semi du blé. Et le blé, ce qui donne la vie, ce qui nourrit l'être humain, ce n'est pas ce sens-là, ce sens historique, littéral qui est très intéressant, qui est d'ailleurs tout à fait défendu par l'école exégétique d'Antioche au quatrième siècle après Jésus-Christ. Il le connaît, mais il dit le sens profond, celui qui ne pourra nourrir l'âme, c'est le sens métaphorique de l'écriture, le sens allégorique. Je veux dire par là, dit-il, que l'écriture, elle parle du Christ, mais aussi de l'Église et aussi de notre âme, à nous de trouver le sens. Et là, il suit l'école exégétique d'Alexandrie, avec en particulier le génie qui était origène, qui n'est pas canonisé parce que par ailleurs il a soutenu des hérésies, mais qui a donné à l'Église cette méthode avec les trois sens allégoriques. Le sens allégorique premier qui parle du Christ, de notre âme, comme par exemple, quand on lit l'histoire de Moïse, on y voit une image du Christ qui sauve son peuple, qui le délivre de l'esclavade en Égypte. Et puis, il y a un sens moral qui indique, de manière matérielle dans l'Écriture, comment on doit se comporter pour aller vers le ciel. Par exemple, quand Moïse détermine que pour tel péché, il y aura la peine de mort, il sait traduire les choses en disant tel péché est un péché mortel par sa matière. Ça veut dire qu'il tue dans l'âme le rapport avec Dieu. Et c'est vrai, ça peut arriver. Je pense par exemple à la trahison ou plutôt au vol crapuleux des choses comme cela. Et puis, enfin, il y a ce sens allégorique qu'on appelle anagogique, que moi j'appellerais plutôt, c'est plus simple, eschatologique. Parce que tout dans l'Écriture annonce ce que nous allons vivre à l'heure de notre mort, à la fin du monde. Par exemple, quand Moïse fait sortir le peuple d'Égypte et lui fait traverser le désert pour passer dans l'autre monde, manifestement le désert, c'est l'équivalent du passage de la mort qui doit durer normalement trois jours, quelques jours, comme cela. Et ensuite, si on fait confiance en Dieu, justement, on entre face à l'apparition du Christ. Si on ne fait pas confiance en Dieu, il pourrait y avoir parfois un prolongement de ce lieu entre ce monde et l'autre. Évidemment, ce n'est pas une théologie traditionnelle scolastique, mais l'histoire de Moïse et du peuple hébreu resté 40 ans dans le désert, il y a là sans doute un sens allégorique, un sens eschatologique particulier. En tout cas, on regarde les tomes énormes qu'il écrit, 33 volumes de commentaires des Écritures avec ces sens-là. Et je dirais, on lui reproche d'être dans la méfiance par rapport à la méthode de l'exégèse historico-critique, d'être beaucoup trop dans le sentiment. Il faut dire que ses commentaires sont très simples. Il arrive à donner, à partir de n'importe quel texte de l'Écriture, la signification poétique et ça sort de son cœur immédiatement comme cela. De grands théologiens sérieux disent « Mais c'est de l'imagination, il va beaucoup trop loin, on peut faire dire à n'importe quoi l'Écriture avec cette méthode. » Et donc, là encore, il est suspecté. Au contraire, ceux qui écoutent ses enseignements parce qu'au bout d'un certain temps, il va pouvoir reprendre son enseignement. Ceux qui écoutent son stupéfait, ça nourrit le cœur et puis, tout le monde comprend ce qu'il enseigne. Tout cela ensemble, cette affectivité centrée sur l'abandon à Dieu et puis, ce commentaire un peu mystique de l'Écriture, tout cela maintient la suspicion sur lui. Et c'est vrai quand on le voit qui insiste et insiste pour dire « Tout ce qui dans notre vie n'a pas été donné à Dieu deviendra tôt ou tard une source d'inquiétude. » Alors, nous sommes livrés à nous-mêmes, à nos propres ressources, notre propre lumière et au final, cela pourrait créer beaucoup d'anxiété. Au contraire, si nous avons tout donné à Dieu dans la confiance absolue, nous sommes libérés de ce fardeau, de devoir tout résoudre par nous-mêmes. C'est le Seigneur qui s'en chargera. Il le fera beaucoup mieux que nous. Et il fait répéter dans les neuvaines qu'il compose à cette époque-là, sans arrêt, une phrase qui est comme un light mostitive. « Ô Jésus, je m'abandonne à toi, prends soin de tout. » Là encore, danger, risque d'illuminisme, risque de quiétisme. Le troisième objet qui suscite la suspicion, ce sont les fameuses révélations mystiques qui prétend recevoir. Il affirme, il en est sûr, que la Vierge Marie lui communique ce qu'il écrit. Donc, il y a une sorte d'influence, quelque chose qui n'est pas en parole entendue, comme je parle de l'extérieur, mais qui résonne dans son âme. Et il est parfois persuadé que c'est la voix de la Vierge Marie qui lui dit de transmettre tel ou tel message. Il écrit par exemple le 28 mai 1921 « Ô Marie, cela fait presque déjà un mois que tu me parles, que tu me révèles, que tu m'instruis, que tu vivifies dans l'obscurité de cette petite pièce où je suis, où personne n'aurait même rêvé qu'un tel mystère de l'amour pourrait se dévoiler. Cette lumière qui illumine ne vient pas de mon propre esprit, c'est certain. Plus confus que jamais je suis, mais toute cette lumière vient de toi. Quant à l'anxiété qui me torture, je la dépose dans tes mains. On lit, on décortique ces messages manifestement. Il n'a pas seulement eu des intuitions intérieures. Il semblerait qu'il prétende avoir vu Jésus. D'ailleurs, voici une histoire tout à fait particulière à propos de ce portrait de Jésus qui actuellement trône au-dessus de son tombeau que les gens quand ils vont voir ce tombeau mais j'en parlerai tout à l'heure en long et en large, sont frappés par ce regard, ces yeux bleus, ce regard direct. Le voici. En fait, on lit dans ses écrits qu'il l'a vu, il l'a vu de ses yeux. Le Christ lui est apparu. il lui demande et il lui demande simplement comme cela si elle ne voudrait pas peindre un portrait de Jésus tel qu'il l'a vu et qui lui indiquera comment il faut faire. il lui donne des indications, il lui raconte ce qu'il a vu et elle, évidemment, elle est toute troublée. Elle n'en est pas capable, dit-elle. D'abord, les portraits, les visages, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et cependant, il lui dit ne t'inquiète pas et il l'aide, il la rassure, il bénit ses outils, ses pinceaux et donc, elle se lance, elle fait quelques esquisses. D'abord, trois premières esquisses qu'il regarde, il les voit et il les rejette. Manifestement, ça ne lui va pas du tout. Et donc, la pauvre petite Lucia est découragée et elle donne sa démission. Elle dit j'y arriverai jamais, je vous l'avais dit, mon père, je ne suis pas capable. Alors, il la rassure et il lui dit nous allons aller ensemble à la chapelle nous allons nous agenouiller. Là, il le fond, il lui pose son chapelet sur la tête, il la bénit et il dit maintenant, tu ne dois plus t'inquiéter. Tu t'abandonnes à Jésus et ce n'est plus toi qui peindras mais Jésus qui le fera de ses propres mains. Donc, elle reprend courage, elle qui voulait donner sa démission et elle se remet au travail. Elle se remet d'une seule fois et c'est ce portrait-là qui va sortir. Et quand il le voit, le père Dolindo dit oui, sans hésitation, ça y est, c'est comme ça que je l'ai vu. Il ressemblait à ça. On est frappé d'ailleurs de voir à quel point il ressemble au Christ qui est derrière moi, le Christ de Sainte Faustine. Elle aussi l'a vu mais elle ne l'a pas peint elle-même. Elle l'a fait, plutôt, c'est son père spirituel qui est lui-même béatifié qu'il a fait peindre à un peintre et elle a reconnu que c'était tout à fait son portrait. Le père Dolindo, par la suite, annoncera que ce portrait provoquera la conversion de bien des gens et il remerciera par un petit mot qu'il écrira à Lucia, l'artiste, en lui disant « C'est de la part de Jésus. Voilà ce qu'il m'a dit de te dire. Pendant que tu me peignais et que ton pinceau trempé dans ton amour dessinait les traits de mes yeux, je te regardais, toi et ta famille. » Et puis, sur le dos de l'image peinte, il a écrit cette phrase encore au nom de Jésus. « Chaque copie de cette image est comme un cri, une prière à mon royaume d'amour. » La suspicion du censeur du Saint-Office qui le poursuit est là. Lui, c'est un théologien rationnel, il n'y croit pas une seconde. Et donc, de la même façon qu'il va mettre en suspicion Saint-Padré-Pio, allant même, dit-on, jusqu'à faire poser dans son confessionnal des micros parce qu'il était persuadé. Il avait obtenu une dénonciation. Il semblait que Padré-Pio avait une maîtresse, ce qui était absolument faux. Mais n'empêche, de la même façon, dont Dolindo Ruotolo va être poursuivi ainsi par ce prêtre. Actuellement, alors qu'il est mort en 1970, donc il y a plus de 50 ans, s'il n'est pas encore béatifié, c'est parce que de ces petits mots qu'il a communiqués à des personnes, on en a trouvé près de 220 000, des petites images avec au dos toujours un petit mot qui commence comme ça, « Jésus à l'âme, Marie à l'âme. » mais on en a trouvé certains qui ont été parfaitement authentifiés avec son écriture qui se sont objectivement réalisées. Par exemple, un mot qu'il écrit à un moment donné, un diplomate polonais qui est venu le voir, qui s'appelle Vitold Laskowski et qui est daté du 2 juillet 1965. Marie à l'âme. Le monde va à sa ruine, mais la Pologne, comme au temps de Jean Sobieski, par la dévotion à mon cœur, sera aujourd'hui comme à l'époque les 20 000 soldats qui ont sauvé l'Europe et le monde de la tyrannie turque en 1683. Maintenant, c'est la Pologne qui libérera le monde de la terrible tyrannie communiste. Un nouveau Jean surgira qui brisera de manière héroïque les chaînes au-delà des confins imposés par la tyrannie communiste. Retient cela, je bénis la Pologne. C'est extraordinaire, on le sait, c'est ce qui se réalisera de manière incroyable lorsque, 20 ans plus tard, le pape Saint Jean-Paul II, après son attentat qui s'est passé un 13 mai, consacrera le monde entier et secrètement la Pologne, pardon, l'URSS au cœur immaculé de Marie. Et l'année qui suivra, le dirigeant de l'Union soviétique qui s'appelle Mikhaël Gorbatchev sera élu qui poussera par ses méthodes sans le vouloir. Cette URSS communiste a s'écroulé sans qu'il y ait un seul mort, alors que tout le monde s'attendait à une troisième guerre mondiale nucléaire. Ce sera véritablement bouleversant. Du coup, évidemment, quand on voit ça avec le recul, quand on voit ce genre de prophétie, on ne peut que lire une autre prophétie qu'on a trouvée sur une autre image. Voilà, c'est une image où il parle du trône d'un monstre, un monstre qui est probablement le démon ou alors le serviteur du démon. C'est Jésus qui parle à l'âme. Quand tu croiras que le monde est abandonné aux puissants et aux tyrans et que tout s'aligne pour détruire l'Église, sache que le trône du trône du monstre est miné et qu'il va se dissoudre d'un coup en un éclair, frappé par une petite pierre venue de la montagne. Là, il fait référence à une prophétie du prophète Daniel qui raconte ça, comment un empire de fer fut détruit par une petite pierre que personne n'avait touchée, qui était en fait le christianisme qui a détruit l'Empire romain. Et la prophétie continue « Laisse-moi le faire parce que j'harmonise la liberté avec les exigences de la gloire divine. Laisse le cours de l'histoire se faire avec les méchants parce qu'ensuite j'en tirerai la gloire de Dieu. Tu le verras même dans le détail car certains hommes violents disparaîtront du soir au matin d'un seul coup et les familles d'un coup retrouveront la paix et la prospérité. On le voit, c'est une prophétie qui ressemble un petit peu à celle que faisait Marthe Robin lorsqu'elle disait « La France tombera bien bas, plus bas que les autres nations mais d'un coup, de manière incroyable, elle rebondira plus qu'une balle et les gens n'en reviendront pas. » Il faut le savoir, c'est vrai quand l'Esprit Saint à un moment donné parce que nous abusons de Lui se retire, se cache, l'Église se flétrit comme une plante qui n'a plus d'eau mais quand l'Esprit Saint revient incroyable, personne ne peut comprendre, tout refleurit, tout se reconstruit. Et je dirais comme les sociologues sont là qui jugent uniquement par les causes extérieures, ils disent « C'est peut-être un retour à la tradition qui est là. » et ils oublient que l'Esprit Saint existe. Le Lise redosée dans la Bible raconte comment il procède. Il peut conduire parfois une église lorsqu'elle se montre indigne au désert, la priver de sa grâce et là, angoissé, désespéré. Voici que ceux qui appartiennent à cette église reviennent vers Dieu, tout penaud et se convertissent. il y a toute une série de mots, 31 lettres écrites par Don Dolindo en mai 1921 à Rome lors de ces interrogatoires par le Saint-Office et qu'on a là et qui sont très exactement cette description de manière très forte au point de vue théologique de la pastorale de Dieu lorsqu'il se montre sévère qu'il envoie des épreuves mais qu'en fait on ne le sait pas. C'est sa miséricorde qui agit pour nous libérer de nos péchés, de nos orgueils. Voilà ce qu'il écrit. Marie à l'âme. La Vierge Marie parle donc la mère, celle qui est douce. C'est moi qui dois vous ramener à Jésus car le monde est si loin de lui et ne se trouve pas sur le chemin pour revenir étant si plein de misère. Seul un grand acte de miséricorde peut amener le monde à surmonter l'abîme dans lequel il est tombé. Vous ne vous demandez pas dans quel état se trouve la terre et que sont dans venus les âmes. Ne voyez-vous pas que Dieu est complètement oublié, inconnu et que la créature s'idolise elle-même qu'elle s'exhibe ainsi pour se donner à tous ceux qui passent pour devenir leur idole. à quel point c'est vrai ce message je l'ai dit 1921 et Dieu sait à l'époque il y aura l'idole du nationalisme l'idole de la race il y aura ensuite l'idole de mai 68 avec l'exaltation du plaisir égoïste. Et donc la Vierge continue le monde est devenu un champ de mort. Et donc je vais agir sur le monde avec miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde selon vous ? Vous pensez que c'est seulement l'indulgence mais il y a aussi un remède un médicament qui s'appelle l'opération chirurgicale. Et elle continue la première forme de miséricorde que doit avoir cette pauvre terre et l'église en premier lieu doit être une purification. Et n'ayez pas peur ne craignez pas mais il faut qu'un terrible ouragan passe d'abord sur l'église puis ensuite sur le monde. L'église semblera presque abandonnée et ses ministres déserteront partout. Les églises devront même être fermées. Le Seigneur rompra par sa puissance tous les liens qu'il allie maintenant à la terre et qui la paralyse. Et c'est vrai quand on voit le clergé qui suit sans arrêt de génération en génération l'idéologie du temps manifestement il faut que ce clergé soit rendu pauvre perde ses prérogatives pour revenir au Seigneur lui-même et ensuite entraîner le reste du peuple quand l'Esprit Saint l'accompagnera. Et la Vierge annonce toute une série de persécutions qui certes auront lieu par le nazisme le communisme mais aussi de manière beaucoup plus subtile par je dirais la crise qu'a suivi le Concile Vatican II la génération de mai 68 en Occident quand vous verrez les prêtres expulsés de leur siège et relégués à des maisons de misère quand vous les verrez privés de tous leurs biens quand vous verrez la grandeur extérieure abolie dites que le royaume de Dieu est éminent tout cela et la miséricorde ce n'est pas un mal moi qui fais cette vidéo en 2024 je peux le dire c'est manifeste on a vu la génération de mai 68 prétendant interpréter validement le Concile Vatican II et en fait le falsifiant mettre au rencard tous les prêtres qui voulaient garder la prière le culte de Dieu l'adoration liturgique pour ne garder que ceux qui s'occupaient d'oeuvres sociales de banques alimentaires de syndicats ça c'est comme ça ça s'est passé et bien cette persécution manifestement à un moment donné est arrivée à son terme l'église s'est vidée de ses fidèles comme la Vierge l'avait annoncé on est stupéfait en lisant ces paroles qu'il a écrites de voir à quel point elles étaient vraies évidemment du coup à l'époque il était persécuté suspecté de tout inventer avec son imagination fertile et maintenant après coup on se dit mais c'est une précision incroyable les prophéties qu'il a données en 1910 il est en partie réhabilité il retourne il retrouve l'autorisation de célébrer la messe de confesser mais l'enquête reste là il est toujours suspendu il ne peut rien publier alors il vit son sacerdoce dans le secret de la prière il en fait un sacerdoce contemplatif il le dit mon secret c'est Jésus au Saint Sacrement et il accepte ça sans aucune rancune il accepte cette punition il n'est pas le seul à être puni ainsi il y a aussi le futur Saint Padré Pio et il vit profondément lui qui a un cœur facilement angoissé il vit profondément la confiance en Dieu il s'en remet entièrement et Dieu sait si cette confiance sera un jour exaucée mais je l'ai dit il faudra 19 ans il est lavé de tout soupçon seulement en 1937 il a 55 ans c'est incroyable 55 ans de l'âge de 28 ans à l'âge de 55 ans être comme ça méprisé suspecté suspendu cet église comment est-il fait pour vivre cela et n'importe quelle prêtre se serait probablement révolté contre l'Église et bien simplement en sachant spirituellement profondément que l'évangélisation elle vient de Dieu que nous nous sommes des serviteurs quelconques et pourtant on le voit à partir du moment où on l'autorise à reprendre un peu d'apostolat et bien il le fait il a une profonde compréhension de l'âme humaine et, je dirais, son apostolat s'étend à tous, il réconforte ceux qui souffrent. Comme il a été nommé curé, tout en étant encore sous enquête de l'église San Giuseppe Dei Nudi à Naples, il a un apostolat gigantesque qui lance l'œuvre de Dieu, qui est une œuvre spirituelle, une sorte de pieuse union destinée à renforcer la vie spirituelle et religieuse de ses paroissiens autour de l'Eucharistie. Et c'est une toute petite association au début, une pieuse association. Les gens viennent, ils sont comme attirés par la bonté, la miséricorde qui émane de ce prêtre. Il reçoit les gens, il devient leur directeur spirituel, il les conseille, il les branche totalement sur l'abandon à Dieu, surtout quand leur cœur est angoissé. Il fonde avec cette œuvre une presse apostolique pour répandre la bonne parole de Dieu. Et puis, lui-même, il travaille, il travaille, il continue de commenter les Saintes Écritures, je l'ai dit, 33 volumes. Et tout cela, c'est un grand succès. Les fidèles, grâce à ces commentaires, peuvent approcher l'Écriture et comprendre simplement des prophéties complexes qui se situent dans l'Ancien Testament, que parfois l'Église n'ose même pas lire, tellement elle n'y comprend elle-même pas grand-chose. Les gens, à la même époque, qui pensent que l'Église, à ce niveau-là, du moins l'autorité de l'Église qui persécute Dondolindo, il doit y avoir du feu parce qu'il y a de la fumée, se renseignent auprès de Padré Pio, un autre capucin, et Padré Pio systématiquement, toujours, lui qui est maintenant canonisé, qui à cette époque-là subit les mêmes persécutions. Et bien, il dit sans cesse, rien de ce qui est sorti de la plume de Dondolindo ne doit être perdu. Il est un saint prêtre, sachez-le, il est un saint prêtre. Une autre fois, quand des pèlerins viennent du sud de l'Italie, de la région de Naples, pour le voir à San Giovanni Rontondo, et bien, il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous venez jusqu'ici ? Il y a tout ce qu'il faut chez vous, il y a un saint chez vous. C'est Don Ruotolo. Quant à lui, évidemment, on lui rapporte ses compliments venant de son confrère Capucin. Et bien, il le prend tout à fait modestement. On peut le dire, si Dieu est descendu sur son âme, comme sur l'âme de Saint Padré Pio, c'est à cause de l'humilité qu'était le fondement de leur âme. Et donc, il répond simplement, oh, vous savez, moi, je ne suis qu'un petit vieillard, le petit vieillard de Marie, voilà, c'est tout, rien de plus. Et du coup, la Vierge Marie continue de lui envoyer tout ce dont il a besoin pour son apostolat. Je voudrais m'arrêter un instant pour développer cette amitié spirituelle profonde qu'il y a eu entre Saint Padré Pio et le serviteur de Dieu, Don Dolindo Ruotolo. Je dirais qu'ils sont vraiment complémentaires, ces deux Capucins, parce que finalement, Don Rutolo était un peu Capucin. Il y a Saint Padré Pio qui serait un peu comme le père des âmes spirituelles à cette époque-là. À une époque en particulier, après 1950, où on commence à se méfier de la paternité. Saint Padré Pio est parfois très sévère. Il est capable d'envoyer une âme qu'il vient de confesser directement à Patres, dans l'autre monde. Elle meurt en sortant du confessionnal. Et aux gens qui s'étonnent, il dit, oui, ils seraient retombés dans des péchés plus graves. Il est capable, avec une grande sévérité, de mettre les personnes face à leurs péchés. Une fois, on raconte qu'une dame, une dame qui était mariée, tomba amoureuse d'un jeune homme. Et elle était là, brisée à l'intérieur de son cœur, par une torture intérieure, la fidélité à son mari, ou l'envie de suivre ce nouvel amour. Eh bien, elle vint voir Padré Pio. Et Padré Pio la gronda sévèrement. Si vous vous mariez en quittant votre mari, eh bien, non seulement votre amant mourra, mais vous mourrez deux ans plus tard. Et elle, bouleversée par une parole si sévère, eh bien, était restée toute la nuit, à l'extérieur de San Giovanni Rotondo, sur un banc à pleurer. Et personne ne venait, et la cellule de Padré Pio, qu'elle voyait bien au niveau du couvent, était toute l'obscurité totale. Le lendemain, elle était très en colère, hein, et elle réussit à revoir Padré Pio, confessionnal, en lui reprochant de l'avoir abandonné toute la nuit. Et lui répond simplement, comment ça ? Mais je ne vous ai pas abandonné du tout de la nuit. J'ai passé ma nuit entière à côté de vous, sur le banc où vous étiez assis. Et ensuite, bouleversée, elle est retournée vers son mari. Et il est resté toute sa vie son directeur spirituel. On dit d'ailleurs que c'est à propos de cette femme qui était dans un grand chagrin, torturée dans son âme, qu'un jour, il posa sa main sur son épaule, qu'une femme de ménage, qui avait vu ce geste, le dénonça au prêtre, qui ensuite le persécuta. Parce que pour cette femme-là, cette main posée sur l'épaule, c'était le signe que cette femme était sa maîtresse. Ah, les ragots, comme on dit, les ragots, qui sortent souvent, malheureusement, du cœur des femmes, quand elles ne se comportent pas, à l'image de la Vierge Marie. Don Dolindo, lui, on pourrait dire, c'est comme la mère. Il n'est que douceur, miséricorde, patience. Jamais, il n'utiliserait comme ça, la sévérité, comme le faisait Padré Pio. Il n'y avait que compréhension, support, attention, écoute. Et puis, des paroles, des paroles qui consolaient, des paroles prophétiques, parfois, qui étaient générales, du style, il faut prier. Parfois, qui étaient parfaitement adaptées à la personne, à sa situation. Et il laissait ces mots, à chaque fois, qui encourageaient. Saint Padré Pio l'avait dit, moi, parfois, je suis sévère, mais attention, ne m'imitez pas. Ça, c'est parce que le Seigneur me dit comment agir. Ceux qui n'ont pas ce charisme, qu'ils ne le fassent pas. Eh bien, lui, en ce qui concerne Don Dolindo Rutolo, il utilisait plutôt la douceur. Ce qui semble davantage nous correspondre. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il faut les deux. On a besoin, pour marcher vers la vie éternelle, de la douceur. Et c'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais aussi de l'autorité, des repères. Comme d'ailleurs, dans la prophétie que j'ai écrite tout à l'heure, sur la pédagogie de la Vierge Marie, avec une purification qu'elle annonce. La Vierge Marie, donc, elle-même, utilise l'autorité. Un peu à l'image de ce schéma qui montre la complémentarité des deux témoins que sont Jésus et Marie pour guérir notre âme. Je m'excuse par avance si certains disent, mais ce schéma ne vient pas du christianisme. Il vient du taoïsme païen. Non, il vient de la philosophie. L'être humain est structuré ainsi. Complémentarité entre l'homme, dans lequel il y a un point de féminité, donc l'autorité de Jésus, qui est douceur, et la femme, douceur, dans lequel il y a un point de masculinité, donc un point d'autorité. En 1941, Don Dolindo Rutolo a été complètement réhabilité. Et là, il continue ses commentaires de l'écriture, avec la fidélité totale à sa pensée. Il émet des critiques de nouveau sur l'absolue place que prend l'exégèse historico-critique. Et Dieu sait, si elle en prendra de plus en plus, rien ne pourra arrêter ce mécanisme-là dans les universités catholiques. On ne parle plus que de l'exégèse historico-critique. Et quand un élève ose faire un devoir quelconque, comme entend l'écriture sur son sens allégorique, il perd, il rate son examen. Il continue son apostolat, fidèle, et avec cette spiritualité de l'abandon. Là encore, on l'a lavé de sous-soupçons. Qui est venu à son aide ? Et bien, simplement, quelques théologiens intelligents du Vatican qui a dit, « Mais vous ne pouvez pas prendre uniquement dans ces textes ceux où il parle de l'abandon. Regardez le nombre de textes où il dit qu'il faut se prendre en main, qu'il faut agir. » Vous voyez bien. Donc, vous êtes en train de le rendre hérétique, de le soupçonner, parce que tout simplement, avec votre regard focalisé, vous cherchez l'hérésie. Et donc, cette fois, on le laisse tranquille. Il va travailler à son apostolat jusqu'en 1960, où là, sa santé commence à se dégrader. Il est victime d'un premier AVC, accident vasculaire cérébral, qui le laisse à moitié paralysé. Là, encore une fois, il faut que je m'arrête. Je l'ai dit, Don Dolindo est un prophète, c'est un parleur, c'est un homme de la parole, de l'enseignement. Et là, que le Seigneur le frappe ainsi, parce que rien ne se serait fait sans l'amour du Seigneur, pour lui retirer en partie la parole, pas complètement. Il ne perd certainement pas son intelligence, elle reste intacte, et il peut encore parler. Mais, qu'il ne peut pas le faire comme avant, manifestement, c'est la main du Seigneur qui est en train de le purifier peu à peu, pour le préparer à la vie éternelle. Donc, il ne cesse pas du tout ses activités, il continue de recevoir, d'enseigner à ses fils et filles spirituels, mais il ne peut plus le faire en public. Il le fait maintenant, eh bien, cœur à cœur. Et bientôt, son corps le lâche sur d'autres points, l'arthrite qui se met dans ses membres, donc les rhumatismes, un très douloureux. Il est obligé maintenant de marcher avec une canne. Et ça ne l'empêche pas de travailler, comme il le peut, avec ses doigts tordus par l'arthrite. Il écrit un livre sur le chapelet, une méditation sur les 15 mystères du chapelet. À l'époque, il n'y en a que 15, maintenant, il y en a 20. Et son corps se dégrade et le Seigneur, peu à peu, le plonge dans l'inactivité. Et c'est ainsi qu'il le purifie, comme le Seigneur le fait d'ailleurs pour beaucoup d'hommes, en les faisant passer par la vieillesse. Le pape Saint Jean-Paul II, par exemple, fera de sa propre vieillesse avec la maladie de Parkinson, un apostolat brillant pour expliquer aux malades qu'ils doivent vivre leur vie jusqu'au bout. Ils ne doivent pas se laisser tenter par la proposition de l'euthanasie, parce que, sinon, toute l'humilité qu'ils auraient pu apprendre en restant jusqu'au bout sur la terre, eh bien, tout simplement, ils devront l'apprendre de l'autre côté, au purgatoire. Ça ne leur gagne rien comme temps. Et donc, lui, jusqu'au bout, il mène sa vie. Et il écrit, « Obéissance à la volonté de Dieu, apprendre à tout moment, avec des doses régulières, de « Je vous salue Marie ». » Voilà le traitement qu'il prescrit pour lui-même. En réalité, il ne vit que pour le ciel. Il se plaint un petit peu que Dieu le laisse encore sur la terre. Mais après tout, si Dieu trouve qu'il peut être encore utile, alors il accepte. Il n'a pas peur du tout de la mort. Et je voudrais raconter une anecdote qui montre à quel point il est réaliste. Un jour, il est avec sa canne, comme ça, tout vieux, et il y a l'ouverture du métro de Naples. Il y a des panneaux qui indiquent « Ne traverser surtout pas les voies, danger de mort, électricité ». Lui, ni une ni deux, avec sa canne, comme ça, il traverse les voies. Au grand effroi des témoins qui sont là, qui voient ce vieux prêtre avec sa soutane, il va se faire électrocuter, là, avec ce rail au milieu électrique. Eh bien, il traverse. Il arrive de l'autre côté. Et là, on vient le voir, on lui dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas suivi les panneaux ? » Il dit « Moi, je ne crois pas en la mort. Je n'y crois pas du tout. » Il a bien raison. La mort n'existe pas. Ce n'est qu'un passage qui mène à la vie éternelle. Et évidemment, quand on a vécu toute sa vie pour attendre la venue du Christ, la mort, on l'attend. Je voudrais raconter une petite chose qu'il va donner avant sa mort et qui presque me rend jaloux. Je me rappelle que moi, je disais tout le temps à ma femme « Il faudra que tu fasses sur mon tombeau un ex-voto. Tous ceux qui auront besoin d'une aide, eh bien, demandez-la moi. Je serai, quand je serai au paradis, je répondrai. » Eh bien, lui, il a eu la même idée. Mais il l'a eu, eh bien, 50 ans avant. Il laisse avant sa mort une directive qu'il dit autour de lui. « Toute personne dans le besoin doit venir frapper sur ma tombe. » Matériellement, hein ? Et moi, je promets que je l'aiderai, que je lui répondrai. C'est incroyable d'avoir pensé ainsi et il a raison. C'est le même message à peu près qu'avait laissé sainte Thérèse de l'enfant Jésus quand elle disait « Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre. » De fait, les Italiens du Sud et je ne dirais pas que les Italiens, les Polonais, mais aussi les Tchèques, partout en Europe, cette parole-là de Don Dolindo, ils l'ont retenue. Et donc, on voit maintenant sur son tombeau parfois jusqu'à 500 pèlerins par jour, pardon, par semaine, qui viennent et qui viennent frapper sur la tombe comme ça, matériellement, pour demander une grâce et qui disent, et on le voit, ne serait-ce qu'aux ex-votos qui sont là en marbre banc et qui entourent la tour dont voici la photo avec le portrait de Jésus au-dessus. Et les gens témoignent, ils obtiennent des grâces. Parfois, c'est vrai, des grâces spirituelles d'abord qui leur permettent d'avancer dans la vie. Il y a des conversions, des baptêmes par des athées qui, là, bouleversés sur la tombe, ont reçu la présence du Saint-Esprit. Des malades qui sont guéris, en tout cas soulagés de leurs maux. Des divorcés qui reprennent la vie commune après des années de séparation. C'est absolument incroyable. D'où la multiplication de ce pèlerinage. Et puis, il y a les maximes qu'il a laissées, toujours ces maximes d'abandon, au Jésus. À toi d'y penser pour moi. Moi, je ne m'inquiète pas. Et c'est ainsi que cet humble petit prêtre qui était en fait un grand théologien, un intellectuel de haut niveau, et ce sera un jour reconnu. Il meurt en 1970, à l'âge de 88 ans, après 65 ans de sacerdoce, en odeur de sainteté, c'est évident. Et le peuple italien, qui est là, qui lui, évidemment, on ne la lui fait pas, réclamera son procès en béatification. Il y aura du recul de la part de l'Église qui dira, mais n'y a-t-il pas quelque chose à critiquer dans ce qu'il prétendait recevoir, des révélations venant de Dieu ? Bref, l'Église, avec son bon sens, l'Église hiérarchique, se méfiera, mais le peuple de Dieu, obstinément, réclamera ce procès qui finira par être ouvert. Je voudrais terminer cette vidéo en manifestant encore une fois cette phrase essentielle, concrète, et que je fais mienne. Ça veut dire que moi-même, je ferai la même chose, je le promets, dès que je serai sorti du purgatoire. Cette phrase dit, c'est Don Dolindo qui l'écrit, « Fais confiance à Dieu. Quand tu viendras auprès de ma tombe, frappe, même d'outre-tombe, je te répondrai, fais confiance à Dieu. » Pour ma part, je me dirais que je vais penser à autre chose. Venir auprès de ma tombe, c'est parfois un peu loin, mais venir spirituellement auprès de ma tombe, donc par un déplacement de la pensée, de la prière, ou plutôt peut-être auprès du ciel où j'espère être, eh bien, je crois que, si je peux, et je peux, je répondrai, je répondrai aussi. Je me rappelle qu'une fois, pendant une retraite, j'avais dit ça, je prêchais une retraite. Pourtant, je ne suis pas prêtre. Et une dame était venue me voir en disant, « Mais est-ce que ce n'est pas du spiritisme ? » La réponse est non. Non, c'est simplement ce que Jésus nous promet. C'est en Jean, chapitre 14, à partir du verset 12, « En vérité, en vérité. » Quand Jésus dit deux fois en vérité, c'est que ça se réalisera. « Je vous le dis, celui qui croit en moi, dit Jésus, lui aussi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et Jésus le répète, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Sous-titrage Société Radio-Canada » « 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 Sous-titrage Société Radio-Canada »